Bonjour, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Voici une petite guidance. Allez, on y va. On va commencer avec le tarot essentiel. On va le mélanger. Et on va voir ce qui sort. J'espère que tu as passé un bon week-end et que tu commences bien la semaine. Alors, vous pouvez encore vous procurer l'oracle sacré si vous le souhaitez. Parce qu'il va me rester un petit peu de rab. Donc, je suis contente de pouvoir encore le proposer. Voilà. L'impression, la mise en impression ne va pas tarder pour les personnes qui l'ont commandé. Allez, on y va. L'oracle sacré, si tu ne me connais pas, c'est celui-ci. Voilà. C'est deux jeux en un. Il y a 89 cartes au total. Et il y a l'oracle en lui-même. Tu vois, par exemple. Bah tiens. Il est peut-être question de mariage et d'union. Pour cette guidance, d'ailleurs. Et tu as des figures géomantiques aussi. Voilà. Donc, tu as les deux. Je les ai enrichies sur les cartes. Il y a plus d'informations dessus. Voilà. Le but est que tu puisses vraiment l'utiliser très rapidement, ce jeu. Très facilement, pardon. Tu auras quand même, tu recevras quand même par mail un document PDF avec l'interprétation des cartes. Mais à savoir que tu peux très facilement, il est très intuitif, l'utiliser comme ça, même sans. Allez, je l'utiliserai tout à l'heure. On y va avec le tarot essentiel. De quoi s'agit-il aujourd'hui ? Ah, ok. J'en ai deux qui sont restées coincées, qui ont voulu se montrer. Et tu vois, elles ne sont pas du tout dans le même sens. Alors, on y va. La métamorphose, tu vois, il est question d'une mort pour une renaissance. Elle est à l'endroit. Ah, et l'amour est à l'envers. Là, il est question justement d'une transformation pour aller vers l'amour de soi. Et aussi, une transformation, une métamorphose. Donc, c'est un moment qui est difficile. Mais c'est mourir pour mieux renaître, en fait. Mourir pour renaître, tout simplement. C'est la fin d'un cycle et le début d'un autre. Voilà. Et je pense que là, avec ce que j'ai sous les yeux, il est vraiment question de, avec l'amour là, qui est à l'envers, d'amour de soi, en fait. Ouais. Vraiment cette notion-là. Alors, ici, tu as 13 et 14. Je ne me trompe pas. C'est ça. 13 et 14. 14 ici. Voilà. Je te la mets à l'endroit pour que tu puisses la voir. Mais on sait qu'elle est sortie à l'envers. Et donc, on voit bien qu'il y a une suite, en fait. Que c'est quelque chose qui se suit. Alors, le 14, on va aller déjà, comme je t'ai parlé déjà de la métamorphose. Le 14, c'est la tempérance. Dans le tarot, c'est cette notion de trouver un équilibre. Donc, comme elle était à l'envers, Eh bien, l'équilibre va se faire, en fait. Il y a un déséquilibre parce que, justement, il y a un changement, en fait. La carte 13, ici, nous parle d'un changement. Et donc, la tempérance, c'est pouvoir trouver son équilibre, eh bien, entre les différentes parties de nous-mêmes. Et c'est complètement relié avec l'amour, avec l'amour de soi, la confiance en soi, l'estime de soi. Donc, c'est se faire confiance et faire confiance. Et il y a une notion avec ces deux cartes-là, vraiment d'aimer la vie, en fait. D'aimer la vie, de revenir au vivant, malgré les apparences, ici, qu'on peut voir avec la carte 13, qui est la carte de l'arcane sans nom, dans le tarot, qui parle de transformation, ça, on l'aura compris. Et notamment, d'accueillir les changements, d'accepter les changements, de ne pas résister à ce qui est en pleine évolution, en fait. Et ici, on te dit que, vraiment, il y a des transformations que la vie impose. Et ce que j'ai envie de te dire, c'est que, peut-être que l'amour a été bloqué, peut-être que le cœur, le chakra du cœur s'est fermé. Et donc, on te dit d'accueillir ce qui vient, parce que cette carte de l'amour, elle n'est pas là par hasard. Le fait d'avoir, peut-être, le chakra du cœur, centre énergétique du cœur, en plein milieu de la poitrine, bien fermé, d'avoir fermé son cœur. C'est une belle image d'avoir fermé son cœur. Eh bien, l'équilibre a du mal à se faire. L'équilibre ne se fera pas sans l'amour. Voilà. Là, il n'est pas question de l'amour possessif, jaloux, conditionnel. Il est question de l'amour véritable, de l'amour inconditionnel. Et donc, toutes les difficultés, toutes les épreuves, c'est la carte des épreuves aussi, ont pu éventuellement, justement, des personnes se sont peut-être repliées sur elles-mêmes, se sont peut-être refermées sur elles-mêmes, ont fermé leur cœur. Mais l'équilibre ne reviendra qu'avec une ouverture du cœur, et donc avec cet amour-là. Donc, c'est marrant parce que tout à l'heure, je t'ai montré l'oracle, tu vois, sacré. Je vais essayer de te retrouver la carte de l'union qui est magnifique. On l'a vu tout à l'heure. Bon, ce n'est pas grave. On regardera. Je te la, peut-être que je te la sortirai tout à l'heure. Je vais continuer. Il y avait la carte de l'union, du mariage, de l'union. Donc, c'est d'abord cette union en soi, bien évidemment, avec la carte de l'amour qui est ici. Voilà. D'ailleurs, petite chose, 14, 1 plus 4 égale 5. On est vraiment sur un nombre de changements. Il y a des changements à venir, pour synthétiser énormément. 13, 1 plus 3 égale 4. Donc, on voit qu'il a été question d'un cheminement avec le nombre 4, qu'on retrouve ici en réduction théosophique, avec 13. Là aussi, ici, le 4, quand même. Il apparaît là aussi, sur la carte de l'amour. Donc, il a été question d'un chemin long, lent, mais constructif. Et pour la stabilité, et quelque chose de durable. Voilà. Donc, en fait, les choses, les épreuves ont peut-être été difficiles, les obstacles aussi. Mais là, il est question d'aller vers quelque chose de durable. Et puis, pour le moment, ben voilà, on n'y est pas encore. Là, la guidance, elle t'appelle à y porter attention. Et donc, par exemple, dans une relation sentimentale, puisqu'on a l'amour ici, mais ça peut être aussi dans les relations familiales, amicales, en tout cas, relationnelles. Mais par exemple, je vais prendre l'exemple, parce que ça parlera tout le monde, dans une relation sentimentale. Eh bien, peut-être que ça a été compliqué, difficile, long, quelque chose de long, peut-être des va-et-vient, des épreuves difficiles. Mais en fait, ça a été constructif. Voilà. Parfois, effectivement, dans certaines situations, dans certains couples, certains duos, eh bien, il y a beaucoup d'épreuves, de difficultés. Et si le couple, le duo, dépasse ses difficultés, l'amour s'en retrouve renforcé. Et donc, il y a un basculement dans cet amour véritable. En fait, ça renforce le couple. Voilà. Alors attention, je ne parle pas de relations toxiques. J'ai dit, dans certaines situations, dans certains couples, ce n'est pas le cas pour tout le monde. C'est une guidance générale, pas personnelle. Voilà. Si tu souhaites une guidance personnelle, tu peux aller sur sacré-féminin.com ou tu cliques sur le lien qui se trouve sous la vidéo. Dans mon profil, tu trouveras, voilà, il y a un menu guidance dans sacré-féminin.com et tu peux voir ce que je te propose. Là, c'est une guidance générale. Nous allons continuer. Donc, j'étais sur l'amour, oui, parce que l'amour, donc, qui est à l'envers. J'aime beaucoup cette carte parce que tu vois, elle est, elle est très douce en fait. On n'a pas un rouge. j'aime beaucoup les illustrations qui sont d'Andrea Védel. Ce sont des peintures. Elles sont douces. Il y a beaucoup d'arrondis. Il y a beaucoup de rondeur en fait. De rondeur, de douceur. Il est très féminin ce jeu. Tu trouves toujours beaucoup de courbes, beaucoup de courbes en fait dans ces illustrations, tu vois. Il y en a là, ici. Et ça apporte beaucoup de douceur, beaucoup de rondeur à ce qui est vécu. Et donc, j'aime bien ce jeu parce qu'en fait, il t'amène à ne pas être trop dur avec toi-même en fait, tu vois. Dans tout ce qui s'est passé, il y a une notion de conscience. C'est-à-dire que les choses ont été dites ou faites avec la conscience que tu avais à ce moment-là. Et il y a une notion de se pardonner soi-même et de pardonner l'autre. Pardonner, ce n'est pas oublier. C'est se libérer en fait. D'abord, se libérer soi d'ailleurs. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Ben non, c'est déjà bien. C'est ça. Donc, il y a cette notion de se laisser guider par l'amour. L'amour est à l'envers ici. Donc, on te dit que dans cette métamorphose, on te dit d'accueillir le nouveau, d'accueillir, parce qu'en fait, il y a une notion de renouveau ici avec cette carte. Donc là, les deux réunis, il est vraiment question de se laisser guider par l'amour, de ne pas être aussi indifférente ou indifférent aux autres, de laisser en fait les autres aussi te montrer leur affection. Regarde si tu as repoussé, par exemple, si tu as été dans le rejet, peut-être que tu te rejetais toi-même et du coup, tu rejettes les autres. Il peut y avoir une blessure de rejet ici. Donc là, on te dit au contraire d'accueillir. D'accueillir justement la générosité, cette rondeur des autres, de laisser l'amour te guider. là, c'est parce que l'amour ne te guide pas en fait. C'est ce dont je parlais tout à l'heure. Voilà. Donc la clé, elle peut être là. Peut-être, regarde si ça résonne, si ça te parle. De laisser l'amour te guider. Cet amour avec un grand A, ce n'est pas l'amour possessif, jaloux, conditionnel. C'est un amour plus large, plus grand. Cet amour inconditionnel, c'est-à-dire sans condition, qui accueille chaque partie de toi-même. Tes parts de lumière et d'ombre. Et d'ailleurs, il est vraiment question de ça. D'ailleurs, il est vraiment d'accueillir les différentes forces qu'il y a en toi et qui t'habitent. Ces forces que nous avons en nous qui nous habitent, d'accueillir notre loup blanc et notre loup noir. Et c'est les différentes parties de nous. Voilà, ça commence par ça en fait. Voilà. Cet amour de soi commence déjà par ça. et donc d'accueillir l'autre en fait, du coup, tel qu'il est. Lui aussi, avec ses parts d'ombre et avec ses parts de lumière aussi, également, les deux. Il y a vraiment ça. Je pourrais même m'arrêter là et dire, ça y est, c'est bon. On va aller un petit peu plus, on va aller voir. Mais c'est intéressant parce que quand je t'ai présenté l'oracle sacré, il y avait l'union. Justement, c'est pour avoir, aller vers cette union, cette unité en soi et avec l'autre. Eh bien là, j'ai l'impression qu'on te donne une clé. On nous donne une clé et cette clé, c'est quoi ? Eh bien, c'est de laisser, justement, de te laisser guider par l'amour, par ton cœur, en fait, d'ouvrir ton cœur. De ne pas avoir peur de l'ouvrir à nouveau parce qu'il s'est peut-être fermé à cause de bien des épreuves, de bien des déceptions. Donc, il y a effectivement peut-être tout ça là. Ouais. En fait, c'est avoir assez de discernement pour ne pas confondre la passion et l'amour. L'amour, c'est vraiment un sentiment qui est universel. Ici, il n'est pas question, ce n'est pas cet amour véritable, ce n'est pas l'état amoureux qui déclenche des sentiments, en fait. Parce qu'on te dit, avec cette carte-là, que ceux-là, ils sont liés, en fait, au petit égo et ils provoquent l'attachement, en fait. Voilà. Donc, ici, ce n'est pas tomber amoureuse ou amoureux, c'est, en fait, être porté par l'amour. et cet amour, je te parlais de générosité tout à l'heure, là, tu vois, avec toutes ces rondeurs dans le jeu, cet amour est un sentiment généreux et c'est lui qui témoigne du vivant, de l'évolution, de cette vie en expansion. Voilà. Je pense que c'est ça. Et la clé, elle est là pour, voilà, pour quérir ce qui est difficile aussi, ce qui n'a pas été simple et tout ça. Eh bien, on va prendre l'oracle sacré, parti, on va voir de quoi il nous parle. Ok, regarde celle-là. Eh bien, voilà. Et je te parlais d'unité, de cette unité en soi. Alors, il y a une carte spécifiquement pour ça dans l'oracle sacré. Et là, il est question de la fusion, de la fusion et ça peut être la fusion des contraires, bien évidemment. Mais c'est déjà cette unité en toi, cette fusion. Et on voit qu'à partir du moment où tu te relis, tu te laisses guider par cet amour dont je viens de te parler, eh bien, il y a une véritable unité qui se fait en toi, quelque chose. Peut-être tes cellules, elles fusionnent, tu deviens toi, tu fusionnes avec ton être supérieur, avec la source créatrice de toute vie. On parlait de la vie, de l'expansion de la vie et aussi avec l'autre, avec ton autre peut-être. Justement, on va prendre un autre jeu. Elle est belle ça ? Elle en dit long. Une femme sur la terre, justement. En même temps, elle se prend les genoux, elle est un petit peu repliée sur elle-même. Et ouais, je parlais de la blessure de rejet ici. Je t'en parlais tout à l'heure. Et là, il est question de l'abandon, de la blessure d'abandon. Voilà. Sauveur. Des fois, il y a cette notion aussi de se... d'avoir le cœur fermé pour justement ne pas être ou rejeté par les autres ou abandonné par l'autre ou par les autres. Abandon sauveur. Donc là, on est sur quelqu'un qui a peut-être pris beaucoup la posture du sauveur ou de la sauveuse. Affirmation priorité. Tu te sens délaissé, abandonné. Comment cela comment cela pu être pu être ainsi ? Il y a une faute là. Qu'est-ce que je vois ? Comment cela pu être ainsi alors que toi, tu es là pour lui ou pour elle ? Ta blessure te place en sauveuse ou en sauveur à être là pour lui ou pour elle à chaque instant au point que tu t'abandonnes toi-même à son profit. Tu as peut-être peur de faire des actions seules rien que pour toi. Tu n'oses rien dire. Tu préfères t'effacer pour éviter tout conflit. Autant de situations que tu t'abandonnes encore. Et c'est pour ça qu'en fait, le cœur, il était à l'envers. Donc, il y a cette notion d'affirmation, de priorité, c'est-à-dire d'être ta priorité en fait, de te positionner aussi. Là, il est question vraiment ça. Il est là le changement. Le changement, justement, et quand tu t'ouvres, tu t'ouvres, là, on retourne notre carte, notre cœur, le cœur s'ouvre et que tu t'ouvres, tu n'es plus replié sur toi-même et justement, tu donnes tout ce que tu hais au monde, aux autres. Et je crois que le monde en a besoin, la planète en a besoin aujourd'hui. Il est temps d'ouvrir les bras et de détendre ses jambes, là, quand tu vois cette carte. Voilà. On va en prendre une autre. Ok. Et celle-ci, regarde, elle est vive, celle-là. Tout en mouvement, tout en énergie, il y a quelque chose qui s'ouvre, qui se déploie. Eh bien, cette notion de s'exprimer, justement, c'est complètement, ça va avec exprime. Donc, mot, être soi-même, sentiment, exprime, exprime, exprime. On ne dira jamais assez ce que l'on ressent. Pourquoi le repli sur soi est nécessaire à, voilà, donc, il y a peut-être besoin aussi d'une période de repli sur soi. Alors, pourquoi le repli sur soi est nécessaire ? C'est à la fois oser être et oser faire, oser regarder et oser œuvrer pour cette expression de toi-même. Donc, c'est d'abord revenir en soi pour pouvoir ensuite aller vers l'extérieur, vers l'autre, pour pouvoir oser être, oser faire. Donc, il y a peut-être une posture aussi d'observatrice, d'observateur, de soi-même et de l'extérieur avant d'oser être et d'oser faire et donc d'oser œuvrer pour cette expression de toi-même, je dirais, dans cette expression de toi-même, avec cette expression de toi-même. Voilà. Et ça, on te dit que c'est la voie, c'est le chemin entre juillet et maintenant et décembre. Eh bien, qu'est-ce qu'on a vu ? On a vu qu'il y avait cette métamorphose-là. Donc, on voit bien qu'il y a une métamorphose qui est bien intérieure, mais il y a aussi tout un chemin aussi pour deux personnes, pour un duo également, avec peut-être la guérison de cette blessure d'abandon. Via, c'est le chemin, c'est la voie et donc, cette figure géomantique-là, elle nous parle aussi de séparation. Je crois que je l'ai rajouté justement, j'ai enrichi les figures géomantiques pour l'oracle sacré. Et donc, il y a la fin, elle parle aussi de la fin d'une période et du début d'une autre, ce qui est complètement en accord avec la carte de la métamorphose ici. Voilà, donc il y a tout un travail qui a été fait et qui va, en fait, qui paye, qui va payer. On voit que c'était le chemin à suivre, la voie à suivre. Et là, il y a une notion de fusion pour aller vers cette fusion en soi et avec l'autre. Voilà. Hop là. On va les mettre comme ça. Et je termine avec le normand, le grand le normand. Oh oh, j'en ai deux, trois. Alors, attends, là, non. Ah ben, il y en a quatre, si c'est parfait. Allons-y, la première qui s'est présentée, la deuxième que j'ai vue, c'est celle-là. Tac, on va faire ça comme ça. Troisième et quatrième. on va les retourner après. Déjà, ça, c'est la carte principale sur un tirage à quatre cartes. Si ce jeu t'intéresse, je fais une formation. L'année dernière, déjà, il y a des témoignages. Tu peux aller voir sur la page de présentation de cette formation, du comment maîtriser le grand jeu de Mademoiselle le Normand. et pouvoir créer en conscience ton futur grâce à sa guidance qui est incroyable de vérité. C'est un jeu complexe mais tu peux apprendre à le prendre en main facilement. Je te donne justement toutes mes astuces. Ça fait plus de 20 ans que je l'utilise et j'y ai été initiée oralement il y a plus de 20 ans par une personne qui le maîtrisait depuis une trentaine d'années. Il faut du temps pour ce jeu-là. Ce n'est pas un oracle ou un... Déjà, comme le tarot, le tarot, il faut aussi beaucoup de temps pour en avoir toute la maîtrise du tarot. Lui, c'est pareil avec bien des sujets. Il y a le thème de l'alchimie, de la mythologie, le langage floral qui nous parle beaucoup sur les sentiments du langage floral, les constellations, donc les figures géomantiques que j'aime beaucoup, que j'ai mis dans l'oracle sacré que tu trouves sous les lettres, le langage des lettres aussi, les petits sujets de droite et de gauche, la carte au manci pure. Donc, si tu connais déjà la carte au manci pure, ça t'aidera beaucoup pour prendre en main ce jeu. Et si tu connais le tarot aussi, parce que tu pourras relier les piques, les cœurs, les trèfles, les carreaux, le tarot aussi, également. Voilà. Et tu regardes, tu vas sur sacré-féminin.com, formation Grand Jeu Le Normand. Et tu peux aller voir la présentation de cette formation si ça t'intéresse et tous ces bonus parce qu'il y en a de nombreux. On se retrouve aussi une fois par mois en masterclass pour le Grand Jeu Mlle Le Normand. Justement, on fait une masterclass par mois. Là, il y en a déjà beaucoup parce qu'il y en a déjà, je crois qu'il y en a dix déjà de fait, où vous me posez vos questions, j'y réponds et où je prends des guidances à titre pédagogique que j'interprète aussi. Voilà. Et là, il est question de l'œuvre noire. Donc, on a le début de quelque chose. On l'a vu avec la métamorphose. La lettre A est une codification 1. Donc, on est bien sur le commencement de quelque chose, le début. Ça nous parle d'union aussi, la lettre A. On a le principe masculin. Alors, là, principe féminin à gauche, principe masculin à droite qui se rejoignent en haut, mais qui sont reliés même avant qu'ils se rejoignent. Il y a un lien et ils sont reliés, tu vois. Et là, c'est la première étape de ce chemin-là, de cette union qui va vers cette fusion. On a vu que la fusion était là, tu vois. On a vu que la fusion était là, aujourd'hui. Vers cette réalisation de soi, cette pleine réalisation de soi et donc avec un équilibre justement de ces forces contraires en soi, polarité féminine et masculine et du coup, un équilibre dans les duos, dans les couples aussi. Là, l'œuvre noire peut nous parler aussi de la nuit noire de l'âme. Mais là aussi, il est vraiment question de quelque chose de nouveau. Effectivement, avec la métamorphose, ça peut être difficile, un changement difficile. Et donc, comme l'alchimiste, on te demande d'avoir confiance, d'avoir foi, car c'est une transformation qui t'amène vers quelque chose de positif. Et donc, on te dit de suivre ton cœur, d'ouvrir ton cœur. On se souvient que c'était à l'envers. Voilà. Étape après étape. L'alchimie, les étapes alchimiques. Et c'est après bien du labeur, le labeur dans le laboratoire de l'alchimiste. il y a le début d'une nouvelle face. Oui, c'est un changement, ça va vers l'inconnu et ce n'est pas forcément agréable. Seulement, on voit bien que c'est le chemin, c'est la destinée, c'est la voie. On l'avait vu, la voie, via, avec notre figure jomantique, le chemin. Je pousse un petit peu, voilà, plus de place. Et là, il est question d'un roi de cœur, donc d'un homme de cœur, question de sagesse et de spiritualité avec cette carte-là aussi. Et que là, il est question d'harmonie dans les relations avec la Bible, mais même les relations sentimentales, on a quelque chose de, on a la paix, l'harmonie, la sérénité, la bonne entente ici. Et on a quelque chose de sacré, on peut avoir, de protéger aussi avec la Bible sur son pupitre et c'est pareil dans les relations professionnelles. On a beaucoup le sentimental avec ces deux cartes-là quand même. Oui, parce qu'on voit qu'il y a peut-être été question de perturbation émotionnelle suite à des sentiments de séduction. Ça peut être la passion, je parlais de la passion tout à l'heure. Attention à ne pas confondre passion et amour aussi également. Et on voit qu'on a quelqu'un quand même qui réfléchit, qui est dans la réflexion ici. Il peut y avoir aussi peut-être, oui, un peu des angoisses c'est de l'anxiété, en fait, ça se comprend. On n'oublie pas qu'il y a cette notion d'ouvrir son cœur à condition de ne pas être dans une relation toxique. Là, il n'est pas question de relation toxique d'ailleurs. de se laisser guider par l'amour. Donc, on a peut-être des personnes qui ont été chamboulées émotionnellement puis qui ont peut-être du mal à s'ouvrir, qui se posent des questions et c'est légitime, il n'y a pas à juger quoi que ce soit là-dedans et qui peuvent aussi être, on va aller voir la suite, tu vois, ça peut les perturber et on voit bien que ça les perturbe parce que nous voici à l'étape juste avant, la fusion juste avant, la fusion du principe masculin et du principe féminin. Là, il y a cette notion d'œuvre au blanc qui va arriver suite à cette étape-là où vraiment la matière est en fusion dans la lampe philosophique et elle va devenir pierre. L'alchimie, c'est après, c'est plus tard, ce sera au moment de l'œuvre rouge, l'apparition de la pierre philosophale et cette pierre philosophale qui est synonyme de connaissance, une meilleure connaissance de soi, de réalisation de soi, d'être pleinement à sa place aussi. Après avoir fait l'œuvre au blanc, des prises de conscience, des clics, avoir plus de clarté, de discernement et ça, c'est à force de travail sur soi. On avait vu qu'il y a été question de la blessure d'abandon tout à l'heure qui est en dessous, ici. Hop, je te la remontre. Non, ce n'est pas là. Ça, c'est de s'exprimer justement, de s'affirmer, de s'exprimer, de communiquer, de dire ce que tu ressens, de ne pas le taire en fait. Voilà. Voilà la blessure d'abandon. Cesser de se positionner en sauveur ou en sauveuse parce que ça ne fait pas avancer les choses dans une relation quelle qu'elle soit d'ailleurs. Nous voyons ici que nous avons l'Etitia, nous avons deux figures géométriques opposées et inversées. Voilà. Là. Celle qui va vraiment nous intéresser, c'est celle-là parce que le sujet central nous intéresse. On voit que il est question pour certaines personnes, bon, pour beaucoup de monde vu le contexte actuel aussi, d'un changement, d'un grand changement, mais d'un changement qui va, qui amène en fait un éveil de conscience, une ouverture. Je parlais d'expansion tout à l'heure. Voilà. Vraiment une évolution de conscience. Il s'agit de ça. Et qui apporte la joie. Laetitia, c'est la joie. C'est relié au mois de mai. Donc entre maintenant et le mois de mai. Et là, Tristana, Tristicia, c'est le mois de novembre en dessous. Donc oui, au mois de novembre, ça peut peut-être secouer et ça va permettre des prises de conscience. Cette étape, elle est importante. On voit que l'alchimiste, il est focalisé dessus et en même temps, le cadre de trèfle ici va te dire, attention, et même le langage floral, attention à ne pas être quand même soumis aux caprices d'autres personnes. Voilà. Fais preuve de discernement et ne dis pas amène à tout le monde et à tous. Voilà. On te dit d'être ta priorité. C'était ouf. Tu te souviens ? Priorité. Toi d'abord. Ne te laisse pas, voilà. Ne prends pas cette posture de sauveur. Voilà. Sors du triangle de Cartman. Victime, bourreau, sauveur. Bourreau, victime, sauveur. Sors-en. Les questions de te positionner, de t'affirmer. Ne t'abandonne pas encore, on te dit. Autant de situations où tu t'abandonnes encore. Non, non, non. Voilà. Ne t'efface pas pour éviter le conflit. Ce qui doit être sera et on voit que non. Je pense qu'il y a quelque chose qui va s'ouvrir ici. Voilà. Mais écoute, j'espère que cette tête qui va vraiment t'apporter. le petit message de la fin avec les portes de l'intuition. Il est là. Eh bien, il est question de ressenti, tu vois. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Donc, il est vraiment question de revenir à toi. Comme c'est nos alchimistes ici qui sont concentrés sur leur travail. Tous les deux concentrés sur leur travail. C'est vraiment, on le voit, il était question de métamorphose, de se laisser guider par l'amour ici. Voilà, la métamorphose, voilà, la transformation, elle va prendre un certain temps, étape par étape et on voit qu'il y a quelque chose qui se passe entre maintenant et printemps prochain. Donc, pendant cet automne et cet hiver, l'automne, c'est vraiment une phase, une saison de détoxification, de purification et du corps et de l'esprit pour pouvoir aussi faire face à l'hiver, se préparer à l'hiver et à l'hiver, après, à l'hiver, succède toujours le printemps et continue ce travail que tu fais, que ce soit à l'extérieur, que ce soit en toi, ce labeur, peut-être de guérison intérieure aussi, d'amour de toi, c'est tout ça, des choses douces, je te parlais de rondeur, de générosité tout à l'heure et de venir donc en contact avec tes ressentis et tu vas peut-être planter justement en faisant ça des graines tout l'hiver, cet automne et tu verras des choses fleurir au printemps, il y a des choses aussi peut-être plantées au printemps dernier ou avant l'été et qui vont fleurir au printemps prochain aussi, voilà, ce que tu ressens profondément et imagines clairement a tendance à prendre racine en toi, donc reviens en toi et visualise, imagine, mais tout ça n'est pas créateur si tu ne ressens pas pleinement, si tu ne vis pas pleinement ce que tu imagines, ce que tu visualises et la clé elle est là et ça, ça te ramène en ton cœur, ne ferme pas ton cœur, il est temps que nous ouvrions notre cœur avec discernement, voilà, et ne pas confondre cet état amoureux, comme je te l'ai dit tout à l'heure, qui peut être aussi dans cette, qui est dominé, je dirais, par le petit égo et qui peut justement amener bien des conflits et lorsque tu te reconnectes à ton cœur, lorsque tu ouvres ton cœur, tout est beaucoup plus doux et ce n'est pas toujours si simple lorsque tu as vécu beaucoup d'épreuves bien évidemment et là, la transformation elle est là, elle est là, peut-être, pour beaucoup d'entre nous, je pense, c'est comme ça que je le ressens, merci à toi, merci pour ton écoute et puis, on se retrouve très très vite cette semaine, j'espère, en tout cas, en fin de semaine au plus tard pour une autre guidance.